Hey yo les escrocs, sur Lando, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo sur le Marathon Star. Donc là, saison dernière, je ne vous avais pas fait de vidéo sur le Marathon Star parce que je ne l'ai pas tryhard. Je ne l'ai pas vraiment tryhard, je crois que j'ai fait 1070 coupes, mais là je vais plus tryhard et vous dire un peu quel compo utiliser, quoi jouer. Donc là, pour la map d'aujourd'hui, Berlin Fall, je vais tout de suite vous montrer ce que nous on a joué. Donc on a joué Piper, Daryl, Rosa, donc Daryl qui est devenu très très fort. Alors, Piper qui a toujours été forte sur la map et Rosa, c'est toujours Rosa. Après, il y a plein d'autres variantes. Vous pouvez prendre un Tic à la place du Daryl, vous pouvez prendre un Tic à la place de la Rosa. Vous pouvez aussi prendre la place de Piper, vous pouvez toujours tenter des jeans et tout. Ce n'est pas fixé, mais c'est une des meilleures compos actuelles. Donc Tic est aussi très fort. Tic, je ne sors pas des idées, mais comme vous pouvez voir là, notre compo fait vraiment très mal. Après, ce n'était pas des gros joueurs, mais je vous montre quand même un peu comment elle fait mal. Donc nous, on se met là pour mettre la pression pendant que Sufiro ramasse toutes les gemmes. Donc là, j'ulti et voilà, vous voyez comme le pouvoir de la Rosa. Hop, j'en ai tué un, j'en ai tué deux, j'en ai tué trois et je me casse. Donc j'ai encore 2500 HP. Là, ils ne peuvent pas avancer parce que Sufiro, il a juste allé shooter s'il passe au mid. Et moi, je l'ai détruit avec mon shield, c'est celle de passer autre part. Poney toujours prêt à aller à droite au cas où. Donc là, il a sauté Suarosa pour la tuer, mais dommage, j'ai l'ulti au bon moment. Sufiro qui met beaucoup de balles. Là, j'arrive à passer. Hop, je vais retourner, je vais rotate sur le Barlet pour le tuer. Le Poco qui est complètement coincé. Sufiro qui prend le kill, donc il est déjà à 8. Poney qui prend une gemme, donc elle lui pop dessus plutôt. Là, la Shelly qui ne peut rien faire. J'ai Rosa, comme je vous le disais. Vraiment un perso trop cheat. Là, je meurs parce qu'ils étaient quand même trois sur moi. Hop, et c'est la fuite de mes coéquipiers. Donc je vais mettre en automatique, voilà. Sufiro qui est tranquille et contre un Barlet, c'est facile. Hop, j'ulti et voilà. Voilà, donc très très bien joué de leur part. Ça nous permet d'avoir la victoire épique et de gagner les 33 petits points. Donc vous allez voir, normalement ça va s'afficher. Voilà, non, ça ne l'affiche pas. Mais là, on a gagné. Regardez, j'ai 99, donc 3x33. Je vais vous montrer une autre petite game. Donc c'est vraiment une combo très forte. Après, vous pouvez toujours partir sur du Dhin ou du Poco Mid. Mais vraiment, Piper, elle est très très forte avec le Star Power du Bush. Donc vous restez dans un Bush et vous mettez des patates. Donc c'est pratique contre les gens. Surtout, en fait, en Marathon Star, prenez cette combo. Je pense que c'est la meilleure en Marathon Star. En tournoi ou en ladder, c'est peut-être pas la meilleure. Parce que le problème, c'est qu'il y a pas mal de counter. Mais en Marathon Star, vu qu'il y a des mecs qui ne sont pas vraiment super forts, vu que c'est le tout début de saison, cette map, vous pouvez vraiment prendre celle-là. Et je pense que vous ne perdez pas et vous faites quasi victoire épique à chaque fois. Donc il y a toujours des moments où vous ne pouvez pas faire la victoire épique. Parce que les mecs, vraiment, arrivent à tempo 3-4 gemmes. Et du coup, au final, ça arrive à la 15e juste avant la fin. Et comme vous pouvez voir, la Larossa qui est vraiment très forte. C'est la Piper qui met des patates, qui met mid-life les adversaires. Donc là, notre problème, c'est que Tara annule. Donc elle peut renverser la game. Bon, la Cheyenne d'en face, c'est un bot. Donc ça nous arrange. Là, je ne peux pas vraiment partir, vu qu'elle tire tout droit. Hop, regardez, c'est un bot. Elle retourne dedans. Ponek, qu'est-ce qui l'ulti de Tara ? Le Barlet qui est caché dans le coin. Donc je vais aller le tuer. Donc comme vous pouvez voir, une game, on n'a pas du tout été en difficulté. Donc on va encore avoir, normalement, les 3 points. Voilà, la Cheyenne qui se reprend le truc. Suffiro qui prend la 10e gemme. Donc il n'avance pas trop parce qu'on ne sait jamais. Si Tara met une bonne tornade, c'est fini. Donc là, voilà, normalement, on n'a aucune chance de perdre, les gars. Voilà, Poney qui roule, qui roule et qui tue tout le monde. Il reste 5 secondes. On s'amuse à se prendre le train avec Poney. Bam. Et voilà, c'est la victoire. On se prend 66. Déjà, 66 petits machins. Je ne sais plus comment ça s'appelle. 66 trucs de marathon. Bon, je ne sais plus exactement le nom. Et le petit dernier, on va y aller tout de suite. Il est juste là. Donc cette game a été un peu plus dure. Je ne sais pas du tout pourquoi. Mais vous allez voir que c'était un peu plus galère. Mais on est quand même arrivé au plus 33. Donc la compo est vraiment, vraiment forte. Je vous conseille vraiment de jouer ça. Regardez un peu comment on se déplace et comment on se pose. C'est vraiment ça le plus important, les positionnements. Donc là, je n'ai pas eu de chance. Le train m'a poussé trop tôt. Et du coup, j'ai dû foncer sur l'Achely et l'Anita. Et du coup, je me suis fait des pops un peu trop vite. Mais moi, j'ai bien chargé mon bouclier. Ça, c'est cool. Firo qui met une grosse pression au mid. Ponek, il fait pareil. Qui arrive à tuer. Dommage, il perd son ulti là-dessus. Il a roulé au moment où il est mort. Il aurait pu faire un truc super propre. Ça, je ne vois pas grand-chose. Il a Jesse d'en face qui fait n'importe quoi avec son ulti. Pareil pour l'Achely. Donc là, je vais foncer sur Anita. Je suis Firo qui rate sa petite balle. C'est dommage. Du coup, je ne pourrais pas tuer l'Anita. En plus, là, je rate mon shoot. Et son ours qui se heal va être vraiment chiant. Voilà, c'est ça qui va nous mettre en difficulté dans la game. L'ours qui peut régénérer ses HP. Et excuse-moi, qui heal l'Anita en même temps. Donc là, l'Anita qui prend tarif. Sufiro qui l'a fini. On est à 6. Elle a réussi à en prendre 2 là-dessus. Là, j'ai voulu lui voler, mais je n'ai pas pu. Je pensais que si j'allais ulti, j'allais mourir. Donc, je n'ai préféré pas le faire. L'Aponey qui met beaucoup de pression. On a 8GM. Ce n'est pas suffisant encore. Parce que là, il y en a déjà 10 qui ont pop. Donc, il ne faut pas finir après la 15e gem. 11e gem qui pop. Du coup, là, on commence à dire. Ça va être difficile. L'Anita qui reste cachée ici. En plus, je ne le savais même pas. Là, il y a 2. Donc, 12e gem qui a pop. Là, on est à 12e de pop. Donc, il ne faut que personne meure. Si quelqu'un meurt maintenant, on perd le... Là, si Sufiro meurt, on perd le bonus. Donc, il n'y a que soit moi, soit Poney. Un ou deux qui peut mourir, mais pas les deux en même temps. Là, Sufiro qui prend une balle. Heureusement que Poney bump Lanita. Sinon, je pense qu'il risetait. Et voilà. Donc, c'est la win. Il n'y a que 14e qui ont pop. Ce n'était pas grand-chose de ne pas avoir la victoire épique. Mais au final, on avait plus 93. Donc, voilà. Compos très très fort. Donc, Rosa avec le star power des dégâts. Piper, c'est pour... Normalement, vous avez un star power si vous jouez en powerplay. Donc, Piper avec le star power des bush. Et pour finir, le Daryl avec le star power bouclier. Où il est ce petit Daryl. Et juste avec le star power bouclier. Et c'est vraiment une des meilleures compos. Donc, j'espère que vous avez kiffé ces petites vidéos tuto. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'était VZ Dorandos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye les escrocs ! Sous-titrage ST' 501